Aujourd'hui c'est le grand jour, je me fais tatouer ma grosse pièce, le ORF de Shiro. C'est un projet que j'ai en tête depuis plus d'un an et j'économise depuis un an et je vais enfin pouvoir le commencer. Du coup je vais le faire chez Incro Tattoo qui est très très douée parce que moi je voulais un truc un peu traditionnel japonais et elle fait des trucs un peu dans ce genre et elle a fait aussi beaucoup de Ghibli et tout donc du coup ça tombait sous le sens. Elle m'a autorisé à filmer pendant ma séance donc je vais essayer de filmer le plus possible. Après il faut savoir que ça va être mon bras droit donc filmer de la main gauche ça va pas être hyper simple et j'ai pas envie de trop la déranger non plus mais voilà vous aurez un petit vlog sur le processus sachant que ce sera sur deux ou trois séances voilà je sais pas si je le ferai en une partie ou deux parties ça dépend si j'ai assez de contenu là maintenant on verra et du coup maintenant je vais me préparer. Bon je suis prête je me suis make upée en flic et tout et bah là je suis en route on va se dépêcher et j'ai pas mangé comme une bolosse mais j'ai pris à manger. Donc la tatoueuse m'a montré un peu le dessin on a regardé comment on le plaçait si c'était la bonne taille et tout ça. Ensuite et bah on a essayé de poser le stencil et c'était assez compliqué donc le stencil c'est la petite feuille que les tatoueurs utilisent pour en fait pouvoir coller le dessin sur votre peau je pourrais pas exactement vous expliquer comment ça marche mais imaginez juste que c'est comme un tatouage malabar et après ça mettra votre dessin en espèce d'encre sur votre peau pour pouvoir après redessiner par dessus. Du coup on a un peu galéré parce que bah il y a des endroits qui s'étaient mal mis donc du coup on a mis une bonne demi-heure parce que bah c'est compliqué de mettre toute une feuille à quatre sur un bras. On l'a dû le faire en deux fois mais on a fini par y arriver. Et ensuite elle a redessiné tout ce qui manquait, tout ce qui s'était effacé au feutre sur mon bras directement. Voilà. C'est parti ! Pardonnez ma sale tête, mais je viens de me lever. J'ai fait une soirée. Du coup, je suis très fraîche. Voilà, j'ai fini la première partie de ma demi-manchette. Je voulais juste parler de ce que je vais utiliser comme produit de soins et ce que j'ai commencé à faire. Donc, bien sûr, après mon tatouage, elle m'a mis du cellophane. Vu que je suis restée dehors, je ne l'ai enlevé qu'à partir du moment où je suis rentrée. Quand je suis rentrée, je l'ai nettoyé avec du savon pH neutre. Donc, en soi, vous pouvez prendre n'importe quoi comme savon. Il faut que ce soit juste pH neutre. Celui-là, il vient de pharmacie. Il coûte 10 balles. Merci à Rachel de l'avoir payé. Par contre, c'est 500 millilitres, donc je pense qu'il va durer très très longtemps. Donc, du coup, je vais nettoyer mon tatouage entre deux à trois fois par jour avec de l'eau tiède, enfin chaude, mais pas brûlante si possible. Il ne faut pas que ce soit brûlant. Mais voilà, je vais faire avec de l'eau chaude. Et là, je n'ai pas encore mis de crème dessus parce qu'il est tout nouveau. Il n'y a pas encore besoin de crème. J'en mettrai à partir de ce soir, donc quand ça fera 24 heures. Parce qu'il me semble, de ce que j'ai pu comprendre et tout ça, c'est qu'il ne faut pas mettre tout de suite de la crème. Il faut laisser un peu déjà à l'air libre. Je ne sais plus pourquoi. Je vous mettrai le lien d'une vidéo avec plein d'explications hyper en profondeur d'un tatoueur sur toutes les façons de faire la cicatrisation, enfin de s'occuper de la cicatrisation de son tatouage. Donc, allez checker ça. Et en fait, j'utilise toujours la Hustle Butter que j'avais déjà utilisée pour mon chest et tout. Et c'est la meilleure crème que je connaisse. Elle se trouve sur Amazon. Moi, je l'ai achetée chez mon père sœur. Et elle coûte 13-14 euros et puis 15 euros chez le père sœur. Donc, elle est vegan et cruelty free. Elles sont trop trop bonnes. Il n'y a que des trucs naturels dedans. Et en fait, elle l'est pour les tatouages en cicatrisation et aussi pour les tatouages des as cicatrisées juste pour les hydrater. Parce que je vous le rappelle, même si moi, je ne l'ai pas toujours fait, mais j'essaye de le faire maintenant. Il faut hydrater ses tatouages régulièrement. En fait, comme il faut hydrater sa peau. Donc, pensez-y. Et il y a une version grosse du peau, mais c'est juste que c'était un peu trop cher. Mais voilà, la Hustle Butter, je vous la recommande. Plus que la Bépentaine qui est remplie de merde. Vraiment, prenez-la. Et vraiment, ils sont trop trop bonnes. Je voulais aussi remercier la tatoueuse qui m'a permis de filmer un peu le processus du tatouage. Je n'ai pas filmé des masses, mais bon, pendant 4 heures, c'est à peu près la même chose. Elle me tatoue et voilà. Après, je voulais parler un peu de la douleur vu que c'est frais dans ma tête. Je vais pouvoir en parler plus en détail. Donc, comme je vous l'avais dit, je n'ai pas mangé. Du coup, ce n'est vraiment pas le truc à faire. J'ai pu tester et du coup, j'ai eu plus mal que pour mon chest. C'était mérité. Mais bon, j'ai survécu. C'est juste vers la fin. J'avais l'impression qu'on m'a arraché juste la peau au scalpel. Mais bon, j'ai serré les fesses. Tout autour du poignet, ça fait mal. Surtout sur les os. Genre là, le trait là, celui-là, c'était douloureux. Et sur l'intérieur du bras, là, ça fait mal aussi. Et puis aussi, sur toute la surface de ce côté-là, en fait. Là où l'os, il est le plus proche. On le sent bien, là, l'os. Et bien, ici, ça fait mal. Parce que, bien sûr, ça tape sur l'os. Et ce n'est pas très agréable. Et tout ce qui est vers le coude. Donc, je me dis, le jour où je vais vouloir me faire tatouer, plus sur le coude, je vais crier. Mais bon, on va dire que j'ai survécu. Et que ce n'est pas fini. Du coup, j'aurai une à deux séances. Donc, normalement, j'ai assez pour payer la deuxième séance de mes calculs. Donc, je pourrais le finir, enfin, faire la deuxième séance dans l'été. Peut-être qu'il y aura une troisième. La troisième, je ne pourrais peut-être pas la finir de suite. Donc, elle sera peut-être cet hiver. Je ne sais pas encore. On verra. Mais en tout cas, la prochaine séance, ce sera commencer à mettre un peu de couleurs et les ombrages. Alors, moi, je préfère le noir et blanc. Du coup, je lui ai dit juste des petits éléments de couleurs. Donc, par exemple, le sans-visage, il a une tête bizarre. C'est parce que là où il y a des petits triangles au-dessus de ses yeux et en dessous, elle voudra l'effet rouge. Et après, par exemple, tout ce qui est fleurs et pétales de fleurs, je suppose que ce sera en couleur. Mais le reste, normalement, sera en noir. Et je pense que ça rajoutera des touches de blanc parce qu'elle fait beaucoup ça. Et par contre, je me dis que je vais douiller sa race pour le sans-visage et je vais vous montrer plus en détail à quoi ça ressemble. Ah, et j'ai oublié de dire, j'ai payé 400 euros pour la première séance. On en a eu pour 4h, 4h30 à peu près. Je pense 4h30. Et on a fait deux pauses. Voilà ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hey ! Ça fait deux jours que je me suis fait tatouer. Et donc, je vais vous donner une petite update. Alors, cette séance devait durer 3h, 3h30. Je pense qu'elle a plutôt duré 4h. J'ai fait une pause et j'ai payé 350 euros. On n'a pas terminé. Je pense que vous avez vu. Il me reste encore une séance que je ne sais pas encore quand je pourrais faire parce que je n'ai toujours pas de travail. Mais j'espère que d'ici fin 2020, il sera terminé. Donc, comme vous avez vu avant, mon bras a bien gonflé. Et là, il est toujours gonflé. J'ai l'air plutôt con. Niveau douleur. Alors, je pense que c'est mon tatouage le plus douloureux. Je pense que je n'ai même pas eu aussi mal pour mon dièse. Ni pour mes volets qui étaient quand même déjà assez douloureux. Là, vraiment, je l'ai senti passer. Mais bien sûr, parce que vous voyez, il y a quand même pas mal de remplissage. Et c'est surtout le gris. Le noir, ça ne m'a pas tant fait mal que ça. Le gris, oui. Parce qu'il fallait diluer. Et du coup, c'était dilué. Il en fallait plus. Donc, des fois, j'ai l'impression que pendant 10-20 minutes, elle repassait au même endroit. Et forcément, si tu te plantes une aiguille en continu à un endroit, ta peau, elle a très mal. Et du coup, c'était vraiment très douloureux. Franchement, à la fin, j'étais en mode vivement que ça se termine. Parce que... I'm in pain. Et j'avais mangé cette fois-ci. Donc, voilà. Donc, ouais, c'était plutôt douloureux. Surtout qu'à la fin, elle était en mode, ça y est, c'est terminé. Elle a regardé mon bras. Elle a retouché un peu et tout. Et j'étais en mode... S'il te plaît, arrête. Mais je ne regrette pas. Du coup, là, il a un peu une sale gueule. Surtout le gris, à certains endroits. Genre, je vais vous faire un close-up. Mais j'ai dû envoyer un message à ma tatoueuse pour lui dire, est-ce que c'est pas infecté ? Parce que... Parce que, bah voilà, ça m'a jamais fait ça. Et elle m'a dit que non, c'est normal. C'est juste que la croute est plus épaisse parce qu'il y a eu plus de passages. Il me fait de la lymphe, chose que je n'ai jamais eue sur mes tatouages. Donc la lymphe, c'est un petit liquide jaunâtre. Assez... Enfin, jaunâtre transparent. Pas très beau à voir. Mais, bah voilà, ça me le fait surtout quand je viens de nettoyer mon tatouage. Donc après, bah, je les suis bien et tout. Et voilà, je fais mes soins. Comme d'habitude, je l'essaye de le nettoyer un maximum. Faites partie pour le protéger pendant deux semaines. Avec la chaleur. J'espère que tout va bien se passer. Si j'ai un problème, je reviens vers vous. Mais je pense que je vais poster cette vidéo même s'il n'est pas terminé. Et regardez bien la barre d'infos. Si vous voulez voir le résultat final. Peut-être que quand vous, vous aurez regardé cette vidéo, il sera terminé. Donc regardez la barre d'infos. Soit il y aura une vidéo en répertoriée pour vous montrer le résultat final. Soit une photo. Dans tous les cas, stay tuned. De toute façon, si vous me suivez sur Instagram, je vous posterai terminé. Donc voilà, il me reste juste une séance. Et puis du coup, je continuerai quand je pourrai sur toute l'épaule et tout. Ça reviendra par là. J'ai fort hâte. Et ce sera toujours sur Voyage de chez Hiro bien sûr, mais avec d'autres personnages. Voilà, voilà. J'espère avoir tout dit. Comme d'hab. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je répondrai avec plaisir. Et je vous fais des gros bisous. A plus dans le bus. Ciao, ciao.